salut allez dans cette vidéo je vais te parler de deux sujets le premier moi tu l'as vu certainement sur la fiche ça va concerner la raison pour laquelle j'ai refusé un partenariat voilà on va en discuter assez rapidement et la deuxième c'est le palier des 5000 abonnés qui est enfin franchi alors enfin c'était pas c'était pas un objectif mais voilà le fait de monter ça fait plaisir et on va discuter des choses qui peuvent également fâcher alors premier premier sujet c'est le test de matériel qui est rémunéré donc c'est un partenariat plus ou moins qui m'a été proposé par camus alors vous savez sur la chaîne pour ceux qui me suivent souvent je me plains objectivement je le dis j'en ai conscience je me plains en fait de ne jamais avoir de matériel à tester et là il ya une semaine camus m'a contacté pour me proposer de recevoir le matériel et de le tester alors je crois que c'était le c5 bref le plus bas de gamme de chez camus et je vais être très objectif très honnête et franc avec vous chose que j'ai toujours été j'ai refusé ce partenariat qui était rémunéré insère que déjà de base il me fournissait le matériel donc il me le donnait et ensuite moyennant trois vidéos il fallait entre guillemets faire le test et proposer une review de ce matos et en plus je recevais une commission sur les ventes il ya deux choses qui font que j'ai refusé la première c'est que le matériel est déjà sorti à plus de huit mois que ça a déjà été proposé à plein de youtubeurs français qu'est ce que huit mois après je vais apporter à la marque je leur ai demandé objectivement et je leur ai demandé honnêtement qu'est ce que vous attendez de moi qu'est ce que je vais pouvoir vous apporter de plus que ce qui a été fait il ya huit mois ça c'était déjà la première chose c'est pas le but de dire pourquoi je suis derrière cinq émeroux du carrosse et moi j'ai pas été choisi dans les premiers c'est pas avec mes 5000 petits abonnés c'est pas péjoratif mais honnêtement je suis une marque effectivement je vais aller vers ceux qui ont 50 000 abonnés pour pouvoir promouvoir et vendre ma mon produit ce qui est tout à fait logique ça je peux parler en vouloir mais moi qu'elle va la rajouter je vais apporter à cette marque pour pouvoir vendre quoi trois quatre et encore je suis même pas sûr parce que la deuxième problématique et c'est là où je vais en venir c'est qu'en fait j'y crois pas en ce produit j'ai pas vous vendre vous présentez quelque chose pour lequel j'ai moi même pas envie de le présenter parce que oui le c5 le premier prix c'est celui vous savez je vous mettrai une photo si je pense c'est le plus bas de gamme c'est celui qui n'a pas d'arbre qui a pas de moteur en fait pas de base tout est inclus donc c'est quelque chose qui se branche et qui se met directement sur un bureau mais moi dès que j'ai vu le produit en fait je me suis dit ça fait trop cheap et j'ai pas de doute peut-être sur le ffb ou sur la puissance nécessaire pour transcrire des sensations c'est pas ça le souci c'est qu'en fait je me dis ça fait trop cheap en fait quand en plus j'ai vu les palettes des c'est même pas des palettes c'est des simples boutons alors d'accord l'ensemble il est donné pour je crois 300 euros avec le peut-être les pédales les deux pédales je crois même pas que ça existe en trois pédales moi qui fais de la boîte en h et tout ça je pense que pour moi c'est trop restrictif d'avoir que deux pédales en plus il n'y a même pas de ressenti c'est vraiment pour moi trop gadget alors oui on va me dire faut penser au petit budget mais prends toi quitte à mettre 50 euros de plus il ya des modèles qui sont légèrement plus chers vraiment 50 euros peut-être et peut-être 100 euros pour aller sur fanatech bref franchement faut mettre un peu plus parce que vraiment là c'est cheap je pense que tu es ce que d'être déçu sauf si tu joues une fois tous les trois mois mais évidemment là en l'occurrence je vois pas l'intérêt mais on en voit la voile et les raisons pour lesquelles j'ai refusé le partenariat parce que je me sentais pas honnête de vous faire une review d'un produit pour lequel je ne crois pas dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez mais je préférais vous conseiller de vous tourner vers fanatech vers mozza merci magic est un peu plus cher mais encore très très qualitatif moi pour moi camus c'est pas en tout cas le volant que m'ont présenté je sais qu'il ya des modèles supérieurs les modèles que moi ils voulaient vous faire vendre enfin me faire vendre non j'y crois pas je je me le sentais pas donc oui j'ai refusé oui c'est de ma faute j'aurais pu très bien accepter le produit accepter le peu de commission qui aura eu mais auquel cas si j'y crois pas je vois pas l'intérêt donc voilà ça voyez j'étais transparent avec vous voilà la raison pour laquelle j'ai refusé ce partenariat maintenant on va revenir sur le deuxième point c'est les 5000 abonnés 5000 abonnés c'est pas important en soi c'est un palier comme pu être 2000 3000 4000 5000 c'est sûr que ça fait plaisir de les passer ça c'est une chose je vais pas vous dire de conneries effectivement c'est toujours mieux parce qu'en fait c'est toujours pareil plus on monte plus on a de vues plus youtube vous pousse voilà en soi c'est ça fait plaisir sauf que moi ça jamais été un intérêt de passer des paliers j'aime bien juste j'ai toujours dit c'est avoir une reconnaissance du travail reconnaissance ça veut dire quoi reconnaissance c'est les pouces c'est les vues ça s'arrête là après moi le reste l'argent ça m'intéresse pas et d'ailleurs vous pouvez les voir j'ai pas fait de discorde pour faire venir du monde j'ai pas fait de boutons rejoindre et faire une communauté pour avoir des abonnés ou je sais même plus comment on appelle ça des mecs qui payent tous les mois pour avoir des vidéos en avant-première c'est quoi l'intérêt des vidéos en avant-première super tu vois une vidéo que tout le monde va voir deux jours avant les autres ou ok bref je crache pas dessus mais je vois pas l'intérêt vous m'avez pas vu vendre des tasses à café des mugs faut arrêter de dire c'est pour le partage si derrière tu fais de la thune quoi c'est du marché dans le zing après j'ai jamais été pour ça très clairement c'est sûr qu'un petit billet ça fait plaisir mais non c'est pas mon credo donc dernièrement j'ai eu une discussion je sais même pas si on peut le passer à une discussion parce que vous savez attention en youtube c'est ça peut être hardcore un mec qui m'a reproché parce que j'avais interagi sur facebook avec lui sur les problèmes et il s'est très vite énervé et il m'a envoyé un message en me disant ouais toi franconen et homed vous êtes là faire des vidéos les français alors que watch dark et naga je vous dis texto ce qu'il m'a dit vous êtes nul ils sont à plus de 60 milles vous savez pas faire de vidéos depuis le temps que vous faites des vidéos alors je vais remettre les choses dans le contexte je fais pas des vidéos pour devenir célèbre pour avoir de la caillasse je fais des vidéos parce que quand j'ai commencé le sim racing ça m'intéressait de montrer ce que je faisais et potentiellement de faire apprendre aux gens aux viewers des choses je le fais sur mon temps libre je le fais parce que ça me plaît d'apprendre des choses que ce soit sur la façon de filmer la façon de monter sur mon pc la façon voilà c'est c'est j'ai tout appris moi même en fait bien sûr il ya des tutos et c'est ça l'avantage c'est de partager des choses mais j'ai jamais fait ça pour pour en vivre là où d'autres il passe énormément de temps moi j'ai une famille des enfants une femme bref j'ai une vie à côté donc entendre ça c'est pas que ça m'a fait chier c'est que je me dis putain waouh les gars vont très loin quoi les gars vont très très loin dire ça et puis on a d'autres j'en ai reçu et encore j'ai pas jeudi j'ai 5000 abonnés donc je suis loin de là d'être le gars qui est certainement le plus critiqué j'en sais rien entre maintenant je ne sais pas mais si vous vous lancez dedans ou si vous faites des vidéos mesurer bien en fait l'impact que ça peut avoir c'est très compliqué actuellement de monter il y en a qui ont trouvé les astuces moi je fais pas de short je fais pas de pute à clic je fais pas de je fais pas de choses qui vu pour lequel je sais que ça va marcher en fait je fais des choses qui m'intéresse déjà bien évidemment si ça fonctionne pas j'essaye de partir sur autre chose mais je ne fais pas de choses qui qui vont à l'encontre de ce que je voulais dès le début je vais pas dans les dans les codes de youtube en fait les codes de youtube c'est les vignettes le titre les flèches l'argent les shorts enfin toutes les choses comme ça moi ça m'intéresse pas en fait donc ouais j'ai mis du temps avoir 5000 abonnés mais aujourd'hui je suis content de ce que j'ai fait en fait j'essaye toujours de vous proposer des choses de qualité j'essaye toujours de d'essayer de faire au mieux même si je sais que mon tempérament ma façon de parler de m'exprimer de proposer les choses ne vont pas plaire à certaines personnes mais regardez un peu tout ce que tout ce que j'ai fait toutes les façons que j'ai eu de filmer depuis le début de ma chaîne j'ai toujours fait quelque chose de différent j'ai toujours essayé de proposer des choses différentes voilà alors maintenant que ça plaît ça place pas ça je l'entends il n'y a pas de souci là dessus mais voilà c'est ma façon de faire maintenant j'ai passé les 5000 peut-être que je vais calmer le jeu peut-être que je vais trouver autre chose j'en sais rien mais j'ai toujours essayé de faire ce qui me correspondait donc maintenant comme je dis toujours on peut pas perdre à tout le monde voilà adienne que pourra je continue j'arrête peu importe c'est pas le souci je voulais au moins être respectueux envers ceux qui sont abonnés ceux qui me suivent et puis leur dire que déjà je vous remercie tous ceux qui sont qui regardent la vidéo c'est toujours intéressant d'avoir des retours positif ou négatif peu importe le principal c'est en fait la façon dont c'est dit voilà c'est ce que je voulais dire donc voilà alors je voulais ça dessus au moment où je fais la vidéo je suis peut-être en vacances je sais pas quand est ce que je vais la poster en tout cas encore une fois merci à tous ceux qui lâchent des commentaires des likes et tout ça qui me suivent depuis le début et qui arrive maintenant de toute façon il en faut pour tout le monde je vous dis une bonne journée encore merci et puis à une prochaine peut-être allez je vous essaie dessus tchuss merci merci